Ok, est-ce que vous connaissez l'album le plus cher de tous les temps ? Je parle pas de vente d'album ou de coût de réalisation pour un projet. Non non, je parle bien du projet physique et du CD le plus cher de tous les temps. Vous pensez à qui ? Les Beatles ? Michael Jackson ? Et bah même pas. Ce record est détenu par un groupe de rap légendaire que vous connaissez sûrement, le Wootan Klan. C'est un groupe incroyable et je pourrais faire 150 vidéos sur eux tellement il y a des choses à dire. J'ai d'ailleurs fait il y a pas si longtemps que ça une vidéo sur eux et une histoire liée au FBI, je vous invite à aller la regarder. En tout cas, pour l'histoire d'aujourd'hui, je vous préviens, restez bien accrochés puisqu'on part sur un truc totalement fou. Impliquant encore une fois le FBI et l'homme considéré comme étant le plus détesté d'Amérique, en passant par un mystérieux producteur de musique marocain et des millionnaires collectionneurs de NFT. Bref, ça va aller dans tous les sens, l'histoire est juste folle, donc restez bien jusqu'au bout pour découvrir comment tout s'est terminé. Assez de blabla, voici l'histoire de l'album le plus cher de tous les temps. L'album dont je vous parle depuis tout à l'heure a été enregistré entre 2008 et 2013 dans le plus grand des secrets, soit quand même pendant à peu près 5 ans. 5 ans à travailler en secret sur un projet exceptionnel. Une fois terminé, il fut conservé dans un coffre fort au Royal Munshore, un palace très prestigieux de Marrakech. Alors là déjà, stop. Pourquoi un groupe de rap américain comme le Wu-Tang aurait pris la peine d'aller jusqu'au Maroc pour planquer un album dans un coffre fort ? Eh ben c'est assez simple. En réalité, il semblerait que même si l'ensemble du collectif soit bien présent sur le projet, on le doit surtout à Reza, le leader du Wu-Tang, et à une autre personne, un producteur, qui s'appelle Silver Rings, un producteur du coup d'origine marocaine. Il est connu comme étant le seul producteur non américain à avoir jamais travaillé avec le Wu-Tang. Il était là lors des premières années du groupe, et la légende raconte qu'il aurait même impressionné ODB lui-même à l'époque. Avec cet album, son objectif est simple, il veut revenir à l'âge d'or du Wu-Tang, et Reza semble avoir été partant pour ça. Et une autre raison qui peut expliquer que l'album s'est retrouvé au Maroc, c'est le fait que l'entreprise qui s'est chargée de créer le design du projet est une entreprise marocaine. Et le design, faut en parler. L'album se trouve dans un coffret incroyable, avec au centre le célèbre logo du Wu-Tang frappé en cire. Dans ce coffret orné de décorations en argent et en nickel, on retrouve une autre boîte, dans lequel il y a le seul et unique exemplaire au monde du 7ème album du groupe, On's Upon a Time in Shaolin, accompagné d'un livret mystérieux. L'album est en réalité un double album de 31 titres au total, et séparé en deux parties différentes. La première est la Shaolin School, référence évidente à l'univers du collectif qui a toujours tourné autour du Kung Fu et des films du genre à l'époque. La deuxième partie s'appelle la Allah School, et pourrait directement faire référence à la Nation of Islam, ou même plus précisément à la 5% Nation, une organisation spirituelle afro-américaine aux influences Rastafari, bouddhiste et surtout islamique, qui est assez spéciale et dont plusieurs membres du collectif font partie. Bon nombre d'autres rappeurs de légende font d'ailleurs aussi partie de cette mouvance. Elle est d'ailleurs parfois catégorisée comme une secte. J'y reviens pas ici, mais je vous invite vraiment à vous documenter dessus, parce que c'est aussi intéressant que mystérieux. Pour revenir sur l'album, il a finalement été présenté lors d'une session d'écoute en partenariat avec le musée d'art moderne de New York, dans laquelle très très peu de personnes étaient conviées pour une session d'écoute d'une partie du projet. On retrouvait d'ailleurs Reza et le producteur à l'événement évidemment. Mais alors là, vous pourrez me demander, comment cet album est devenu le plus cher de l'histoire de la musique ? Là, on parle pas d'enregistrements extrêmement rares appartenant à des stars décédées ou des choses comme ça. C'est juste entre guillemets un album tiré à un seul exemplaire. Certes, ça fait de lui un item très rare, mais de là à devenir l'album le plus cher du monde, ça suffit pas. Et bah pourtant, on doit ça à une vente aux enchères record organisée en 2015, pendant laquelle l'album a finalement été remporté par une personne pour la somme incroyable de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars pour un CD. Enfin, pour deux CD du coup. Autre fait important, c'est que lors de l'achat de l'album, l'acheteur doit consentir à une clause particulière qui l'oblige à ne tirer aucun profit de l'oeuvre d'ici l'année 2103. Pourquoi 2103 ? Et bien quand on prend 2015, la date de la vente aux enchères et qu'on y rajoute 88, on tombe sur 2103. En fait, ce serait juste un simple clin d'œil aux 8 membres originaux du collectif encore vivant à l'heure actuelle. Par contre, l'acheteur a l'autorisation de diffuser gratuitement l'entièreté de l'oeuvre sur internet s'il le veut. Et malheureusement, le double album n'est pas tombé dans les mains de la bonne personne pour que ça arrive. Je vous présente Martin Shkreli. C'est lui qui s'est offert le projet légendaire du bouton clan. Ce mec, c'est ni un grand nom du hip-hop de la première heure, ni un collectionneur d'œuvres d'art de grande valeur. Non, ce mec, c'est juste un businessman qui s'est enrichi en rachetant une société pharmaceutique et en augmentant de 5400% le prix d'un traitement que seule l'entreprise produisait à l'époque. Un traitement utilisé pour lutter contre un parasite présent chez les malades du VIH et du cancer. Lors d'une interview, une journaliste lui avait même demandé ce qu'il ferait s'il pouvait revenir en arrière et devinez quoi, le mec lui a répondu qu'il aurait sûrement augmenté davantage le prix des médocs. Ce gars, c'est juste un énorme troll qui a réussi à devenir riche. Il est connu aux Etats-Unis pour souvent se mettre en scène sur les réseaux sociaux, faire son intéressant et même s'embrouiller avec ses détracteurs, voire les harceler et envoyer ses fans le faire à sa place. Et c'est tous ces trucs qui lui a valu le titre de l'homme le plus détesté d'Amérique. Et on comprend bien pourquoi. Malgré tout, le plus bizarre, c'est que Reza s'était entretenu avec Martine le jour de la vente et a affirmé qu'il avait l'air d'être vraiment passionné par la musique du collectif. Et même si beaucoup de personnes se sont indignées de voir ce mec acheter l'album, Reza a affirmé que c'était le jeu et qu'il a respecté la marche à suivre pour l'obtenir de façon totalement réglementaire. Malgré tout, c'est peut-être le pire mec possible pour se procurer cet objet. C'est juste incroyable que ce soit lui qui l'ait acheté quoi. Dès qu'il a eu, il a d'ailleurs commencé à faire l'intéressant et il a déclaré qu'il allait rendre l'album public sur internet seulement si Trump était élu lors des présidentielles en 2016. Spoiler, il l'a absolument pas fait. Il a juste fait un live dans lequel il passait l'intro et il a tout arrêté avant que l'album commence vraiment. Le tout avec une vieille qualité audio et lui en train de faire le golemont. Franchement, c'est le troll originel ce mec, il est tout droit sorti de South Park. En vrai, imaginez les fans du Wu-Tang à ce moment-là, l'ascenseur émotionnel. Genre, il y a le plus gros troll des Etats-Unis qui s'empare de ce qui est peut-être l'album le plus important de la carrière de leur groupe préféré. Le mec les nargue et déclare qu'il va release l'album juste si Trump gagnerait et finalement, le mec passe l'intro et arrête tout après. Franchement, il devait avoir envie de le buter. Mais comme dans toutes les bonnes histoires, les méchants à la fin, ils perdent. Ce gros troll s'est fait calmer par le FBI parce qu'il aurait détourné des fonds pour monter sa propre entreprise. Toujours plus le mec. Mais le comble, c'est qu'il faut savoir qu'il s'est fait arrêter en décembre 2015, soit à peine 9 mois après avoir acheté le fameux disque du Wu-Tang à 2 millions de dollars. Cette histoire, je vous le dis, c'est un film, c'est n'importe quoi. A partir de ce moment-là, les emmerdes avec la justice commencent pour lui. Et il fait plusieurs allers-retours en prison. Et les moments où il est libre, eh bah il continue à faire n'importe quoi sur internet. Il s'est notamment embrouillé avec Ghostface qu'il a, un membre du Wu-Tang. Et suite à ça, il a même menacé de détruire l'album. Sauf que, bah, des embrouilles avec la justice, ça coûte cher. Donc le Martin, il avait besoin de fric. Et c'est pourquoi en 2017, il a essayé de vendre le projet sur Ebay pour 1 million de dollars. Apparemment, il aurait trouvé un acheteur. Sauf que le FBI a annulé la vente, car ils ont décidé de saisir tous ses biens à l'époque. Le fameux album se retrouve donc libéré de l'homme le plus détesté d'Amérique, grâce au FBI. Et c'est d'ailleurs assez ironique quand on sait que ces derniers en voulaient directement au collectif à leur début, comme j'ai pu en parler dans ma vidéo. Une image avait d'ailleurs fait un peu de bruit à l'époque, où on voit les membres du Wu-Tang poser avec l'ancien directeur du FBI, avec la description indiquant qu'ils essayent de récupérer l'album des saisies du FBI. Et ça, en 2018. Alors aujourd'hui, début 2023, 5 ans après, où en est-on ? Où se trouve le projet, et est-ce qu'il a finalement été enfin lâché dans la nature, comme le demandent de nombreux fans ? Suite à la saisie des biens de Martine, l'album fut de nouveau mis aux enchères. Et l'album a encore battu un record, puisqu'il fut acheté Tenez-vous bien pour 4 millions de dollars. C'est juste titanesque. C'est le double de ce qu'avait déboursé Martine à l'époque. Mais alors qui ? Qui a bien pu se procurer cet album pour une somme aussi importante ? Encore une énième personnalité détestable ? Et ben malheureusement, on ne sait pas vraiment. Enfin si, mais on ne les connaît pas toutes et tous, car les heureux détenteurs actuels de l'album font tous partie d'un collectif de 74 personnes appelées Pleaser Dao. C'est un groupe qui se présente comme des collectionneurs de NFT, et qui ont décidé de s'offrir cet album ultra rare. Aujourd'hui, l'album n'a toujours pas été release en entier gratuitement sur internet. Rappelons que c'est totalement possible que ça arrive un jour ou l'autre, car les propriétaires sont en droit de le faire. On retrouve néanmoins quelques vidéos sur YouTube d'extraits du projet, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne laisse pas indifférent les fans. Le collectif Pleaser Dao a également partagé avec les fans la vidéo de l'acquisition de l'album. Une vidéo dans laquelle on peut voir à quel point l'oeuvre est incroyable et hyper stylée. On semble quand même être très loin de l'ancien propriétaire. Le collectif a indiqué qu'il réfléchissait à trouver un moyen de faire profiter l'album aux fans, via par exemple des soirées d'écoute ou des expositions en galerie. Ou même par exemple en essayant de se baser sur la technologie sous-jacente des NFT. Mais le fait est qu'on est ici face à un objet unique, et qu'il y a encore la clause jusqu'en 2103. Le collectif doit donc trouver un terrain d'entente avec le Wu-Tang pour savoir comment procéder. Mais bon, au moins eux, ils ne menacent pas de détruire l'objet. L'histoire se termine donc très bien, le Wu-Tang pourra collaborer avec ce groupe de collectionneurs, et ils pourront donc partager très prochainement l'album. Tout est bien qui finit bien, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, si seulement c'était aussi simple. Et oui, le happy ending, c'est pas pour tout de suite, puisque pour couronner toute cette histoire de malade, il semblerait que la majeure partie des membres du Wu-Tang se soient de nombreuses fois insurgés contre ce projet qui fait beaucoup de bruit. Pour eux, cet album ne doit pas être considéré comme un projet du groupe à part entière, parce qu'il semblerait qu'ils aient été plus ou moins trompés par Silverings lors de l'enregistrement des membres. En fait, ils croyaient pour la plupart que c'était pour un projet solo du producteur, et absolument pas pour un projet du Wu-Tang à part entière. Ils ont donc été payés en tant que guest, et n'ont reçu aucun sou concernant la vente record de l'album. Method Man l'a d'ailleurs pas mal taclé en interview, en disant que le projet n'était vivant que grâce à Reza. Mais du coup, Reza, lui, quelle est son implication dans tout ça ? Est-ce qu'il aurait pris la défense de Silverings, et aurait donc participé à la création de l'album, même si les autres membres n'étaient pas chauds ? Certaines théories disent même que Reza aurait voulu s'accaparer l'idée, et effacer le producteur par la suite, par peur que ce projet fasse de l'ombre au vrai projet du Wu-Tang. Dans tous les cas, c'est un gros bordel, et on peut lire un peu de tout sur internet, je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire, de quoi rajouter davantage de mystère à cette oeuvre déjà bien assez incroyable. D'un autre côté, on retrouve aussi beaucoup de controverses du côté des fans. Beaucoup ne comprennent pas vraiment ce move, de ne sortir qu'une seule copie, et se sentent plus ou moins trahis par le crew. Le Wu-Tang a toujours fait de la musique pour le plus grand nombre, et c'est dans l'ADN même du groupe. Reza justifiait ce choix à l'époque car il présentait le projet comme une façon de s'opposer à la surconsommation de la musique, et affirmait que sortir un album comme ça, c'était en quelque sorte effectuer un retour à la renaissance. Un retour à la création de l'art qui a une vraie valeur, car disponible uniquement en un seul exemplaire. Pour lui, la musique est de nos jours de plus en plus considérée comme une donnée quelconque, parmi un amas d'autres données, lui faisant perdre par la même occasion sa valeur artistique. Il a d'ailleurs déclaré une interview, on a dématérialisé notre travail, notre art n'a plus aucun cadre. Alors souvenez-vous de cela, les choses n'ont de valeur que lorsqu'elles sont rares. Alors est-ce qu'on est vraiment face à une démarche honnête qui se veut aller dans le sens de la revalorisation de la musique, ou bien est-ce que ce serait pas plutôt un énième coup marketing, qui a d'ailleurs très bien fonctionné ? Parce qu'en vrai, on peut légitimement se poser la question quand on sait que le propriétaire de l'album avait d'ailleurs la possibilité de balancer le projet gratuitement sur internet. Information qui vient un peu contredire la vision développée par Reza sur la valeur de leur musique. Néanmoins, même si au départ il avait l'air sûr de lui, même quand Martin s'est procuré l'album, il a par la suite quand même exprimé des regrets concernant la tournure qu'ont pris les choses avec ce troll. Et je pense qu'il a un peu perdu le contrôle du truc, et s'est rendu compte que c'était peut-être pas une si bonne idée après tout. Et en fait, beaucoup de fans ont d'ailleurs rejoint les autres membres du Wu-Tang, ne comprenant pas la vision de Reza et de Silver Rings, en ne demandant qu'une chose, pouvoir écouter le projet. Et en parallèle, d'autres fans considèrent carrément que c'est juste une énorme fraude, et que cet album n'est pas du tout un vrai album du Wu-Tang. C'est quand même assez incroyable que l'album le plus cher de l'histoire de la musique soit au centre d'autant de controverses et de mystères, et qu'il soit limite même pas considéré comme un vrai album du collectif, alors que c'est censé être leur projet le plus rare et actuellement le plus cher. De votre côté, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que la démarche de Reza est légitime, ou bien vous pensez que c'est juste un coup de com'. Donc voilà, malgré toutes les controverses, aujourd'hui on ne sait pas vraiment ce qui l'adviendra de cet album. Les fans de la première heure attendent encore de pouvoir l'écouter en entier et dans de bonnes conditions, à voir si ça sera possible dans les prochaines années. C'est la fin de cette histoire incroyable, j'espère qu'elle vous aura plu autant qu'à moi. Perso j'ai adoré faire cette vidéo, parce que plus j'ai avancé dans mes recherches, plus je trouvais des informations totalement folles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous avez kiffé, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la meilleure manière de me soutenir. Prenez soin de vous, mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023, à bientôt.